C'est autour de la culture, mais c'est plutôt autour de la littérature. Évidemment, la culture n'est pas loin, mais c'est quand même autour de la littérature. Et le point de départ, c'est pas le conflit, mais presque quand même, entre ce que j'appelle la littérature à succès, qui peut avoir des qualités, qui n'en a pas toujours, c'est variable, et d'autre part, la littérature que j'appelle la littérature d'exigence. C'est-à-dire, je distingue, si vous voulez. C'est pas facile toujours, parce que les lignes de démarcation ne sont pas aussi nettes que ça, naturellement. Mais enfin, en gros, les écrivains à succès, ce que j'appelle les écrivains du réel, généralement, c'est-à-dire qui sont alliés à l'actualité, c'est en gros les écrivains qui ont du succès aujourd'hui. Il faut vous dire les choses comme elles sont. Et ce que j'appelle par ailleurs les écrivains authentiques, qui ne bénéficient pas tout à fait de la même visibilité. Et en fait, ce livre, qui est fondé comme c'est une lettre, c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un, c'est moi, disons, enfin moi à moitié fictif quand même, parce qu'il y a un côté romanesque, finalement, dans cette lettre, fictif en tout cas, complètement, et l'interlocuteur, l'écrivain ami à qui je m'adresse, que j'essaye de consoler, lui est complètement fictif. Je ne pense à personne en particulier. Mais c'est peut-être une partie de moi aussi, finalement, qui considère qu'il y a un écrivain et qu'il vous souhaiterait davantage de succès. C'est un cas assez général, en vérité. Donc c'est fictif. Donc ça, si vous voulez, c'est le conflit de base, la binarité, je dirais, de base. Et sur cette base-là, justement, je suis amené à réfléchir au succès d'un certain nombre d'écrivains d'aujourd'hui, qui sont tout à fait connus. Je m'attarde, si vous voulez, sur le cas de Niernaud, par exemple. Je trouve que c'est un cas intéressant, parce qu'elle a elle-même une conception de la littérature, du style, que je trouve assez intéressante, alors même que je ne suis absolument pas d'accord avec elle. Mais je dirais que c'est une femme extrêmement estimable, et elle a sa réputation. Je réserve aussi un traitement un peu particulier à Christine Angot, qui est un écrivain assez intéressant également et qui intéresse beaucoup de gens, en tout cas, et qui bénéficie d'une presse généralement tout à fait extraordinaire. Ça m'intrigue. Et j'analyse deux œuvres, enfin, de ces deux écrivains, avec un regard qui n'est pas un regard a priori malveillant, mais j'essaye de démonter en quoi je ne suis pas d'accord et en quoi ce n'est pas la conception qu'un écrivain authentique se ferait nécessairement de la littérature. Une opposition s'est ouverte à la discussion par définition même. Il y a cet aspect-là. Et puis l'autre aspect que je mettrais en avant, c'est toute la question de la réception des œuvres. C'est ça au fond. C'est-à-dire que ça concerne les libraires, mais ça concerne encore plus les journalistes et d'une façon générale les médias. Et le rôle que les médias en général jouent dans cette affaire, qui est un rôle fondamental, étant admis cependant que les médias, et les journalistes d'après Sécrite, les critiques littéraires, s'adressent à un public lui-même qui est influencé, je dirais, par bien d'autres modes d'expression que la littérature. Et donc c'est aussi un public auquel les journalistes eux-mêmes répondent, en quelque sorte. Et l'information elle-même, elle n'est pas libre, l'information, je ne veux pas dire qu'il y a une puissance despotique au-dessus, c'est pas ça que je veux dire. Mais elle est contrainte nécessairement par l'attente même du public. Et vous voyez que c'est un cercle vicieux parce que le public on le forme ou on le formate comme on voudra, et puis lui-même il est en écho. Alors tout ce système, ce cercle vicieux, j'essaye aussi de l'interroger. Et par ailleurs, c'est la conséquence de ça, c'est qu'en est-il, qu'en serait-il, si, ce qu'on peut craindre, la littérature d'exigence, la littérature minoritaire, venait à s'effacer totalement dans le monde de la scène publique et même à ne plus être publiée. Qu'en serait-il ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Je pense que ce serait assez grave, il me semble. Et donc pour en terminer avec ça, c'est le lien que j'effleure, mais enfin quand même que je veux peut-être un peu plus qu'effleurer, entre la littérature, la langue et la politique. Pas la politique, partisane, la politique. C'est quoi une France sans littérature qui se veut exigeante ? Ce serait quoi ? Ça voudrait dire quoi ? Comment est-ce qu'on pourrait vivre dans une telle société ? Voilà. Donc il y a de l'inquiétude, il y a de la confiance, puis j'essaye d'écrire tout ça dans un style surtout pas universitaire, il y a un côté, en effet, un côté, pas romanesque, mais enfin fictif, comme je disais tout à l'heure, un peu de l'enjouement quand même. Mais l'affaire est quand même plus grave qu'il me le paraît. Au 19ème, il y a encore 50 ans, la littérature était quand même le véhicule majeur de la pensée et de l'écriture, du divertissement, du plaisir de lire et aussi de la connaissance. Bon, ça a changé quand même beaucoup. Maintenant, la concurrence est terrible, sans même parler d'Internet. La télé a changé complètement, a redistribué complètement, enfin, notamment la télévision, d'ailleurs, a redistribué complètement les cartes. Donc la littérature est dans une position difficile. En même temps, elle est très vivante encore. Je parle de la littérature en général, les romans, essentiellement, les romans. C'est un peu au roman que je m'en prends, d'ailleurs, j'ai un peu... J'ai l'impression que le roman, c'est d'où de la littérature. Vous racontez la naissance de votre petite fille, roman, etc., vous voyez ? Je trouve ça un peu pénible, un peu lourd, et envahissant surtout, envahissant, voilà. Et lorsqu'on veut écrire un peu autrement, ah ben oui, enfin, ça n'intéresse pas trop, parce que, tout simplement, c'est pas que les gens soient de mauvaise volonté, c'est pas que les journalistes soient de mauvaise volonté, mais, finalement, l'air du temps, c'est pas ça. L'air du temps, c'est banal à dire. Le présent, l'actualité, tout de suite, voilà. Et là, il y a un problème, parce que le traitement de la langue, elle-même, il n'y a aucune grande société sans une grande langue. Voilà, ma conviction. Et si on commence à lâcher là-dessus, je pense qu'on est mal parti. Et je pense que ça a un monde qui sera pas très excitant. C'est la crainte que j'ai, quoi. sans même parler pour les libraires, pour tout le monde, je veux dire, c'est l'esprit, quoi. C'est la question de l'esprit. La grande littérature, c'est vraiment l'esprit en tant que tel. Si ça, ça commence à être vraiment marginalisé, comme la poésie, ça existera en dessous. Et la poésie continue à exister en dessous très fortement, mais de façon souterraine, comme ça. C'est formidable, ce que font les gens dans les éditeurs de poésie, tout ça, c'est formidable. Mais, c'est plus tout à fait dominant. Si la haute littérature, elle-même, qui n'est plus du tout dominante, qui est complètement minoritaire, elle aussi passe à la trappe ou dans les sous-sols, si je puis dire, souterrains, je pense que ça montrera que nous serions, nous serons, ou nous sommes déjà, pas encore, où nous risquons d'être, je pense, dans une crise de la culture terrible. à la suite des édites. Sous-titrage ST' 501